Télé-Québec Pour moi, une grande rivière, pour moi qui suis né en Beauce, une grande rivière, c'est la rivière Chaudière. C'est celle que j'ai le mieux connue. Quand je suis pensionnaire au séminaire de Saint-Georges, ma chambre donnait sur la rivière Chaudière. Donc, pour moi, c'est une rivière, c'était la rivière importante, vous la connaissez, la Chaudière. C'est une rivière capricieuse, inondation des bacs. Il y a eu des catastrophes épouvantables en Beauce à cause d'elle, mais les Beauceaux ont toujours eu une relation amour-haine avec la rivière. Et quand je suis arrivé dans l'Outaoua en 1972, j'avais une passion qui était l'ornithologie, l'observation des oiseaux. Et tous les gens vous diront que le meilleur endroit pour observer des oiseaux, à n'importe quel temps de l'année, c'est le long d'un cours d'eau. Et si vous vous demandez pourquoi il y a tant d'oiseaux dans mes deux premiers romans, et vous allez comprendre, j'ai passé des heures et des heures le long de la rivière des Outaouais à faire de l'observation d'oiseaux. Et ma femme vous dirait, j'ai passé là l'équivalent de semaines, des mois le long de la rivière à faire de l'observation d'oiseaux avec beaucoup de plaisir. Et pour pousser mon côté maniaque, j'allais jusqu'à Plaisance aussi au printemps, parce que vous savez, à Plaisance, dans le parc provincial, les oies, les bernaches, c'est un spectacle absolument extraordinaire. La rivière s'élargit, c'est de toute beauté. Je ne parle jamais de la rivière des Outaouais comme telle dans mes romans, mais quand je parle d'oiseaux, dites-vous que la première rencontre avec telle et telle oiseaux s'est probablement faite le long de la rivière. C'est une source d'inspiration, la rivière des Outaouais, absolument extraordinaire. Il m'arrive encore d'aller m'y asseoir avec un livre, de lire tranquillement. La rivière est là, je n'ai pas besoin qu'elle me parle, je n'ai pas besoin de lui parler, mais ça a un effet apaiseur, rassurant, qui fait beaucoup de bien.